et coucou bon alors je suis en direct sur l'académie des femmes lumières nous sommes le nous sommes le lundi à 21 22 23 je me base par rapport à un référentiel de date lundi 23 mai 2022 j'attends juste aller une petite minute qui est des gens qui se connectent voilà a pas en espérant voir vos commentaires parce qu'en fait je m'aperçois que souvent je ne vois pas en fait les commentaires et je comprends pas pourquoi voilà voilà donc je profite aussi assez pile poil voilà j'avais annoncé le live à une certaine heure et il ne peut plus donc super je peux vous le faire dehors j'aime trop vous faire les lives dehors voilà voilà donc je sais pas du tout ce que j'ai changé de téléphone donc j'ai mon nouveau téléphone du coup je peux aussi vous faire le live avec mon téléphone je sais pas du tout il ya du monde ou pas je vois juste que je suis en direct je ne vois pas bon ok et ben on va faire on va faire avec qui est tout de suite voilà alors donc aujourd'hui on va parler je me laisse guider à chaque fois j'essaye de mettre un thème mais je me laisse guider à chaque fois par ce qui est puis s'il ya des commentaires en fait ça alimente aussi le live voilà on va parler des énergies actuelles de ce qu'on est en train de vivre de traverser voilà donc les énergies sont très très intenses tout s'accélère ça veut dire que les vibrations de la terre augmente nous on est vibrations donc nos énergies nos vibrations se mettent au diapason des vibrations de la terre il ya deux façons en fait d'accueillir tout ça cette intensité énergétique qui nous traverse qui est de plus en plus forte en fait il ya ceux qui savent ce qui se passe et du coup qui peuvent réajuster à chaque instant ses énergies et puis à ceux qui ne savent pas et du coup qui se laisse emporter par ce qui se passe sans savoir ce qui se passe en fait et ça peut être très violent mais ça c'est le chemin de chacun en fait ce n'est que des expériences donc actuellement donc moi je vous partage à chaque fois tout ce que je traverse aussi parce que je sais que ça résonne pour beaucoup voilà où qu'on en soit sur le chemin même si on a chacun notre histoire notre énergie notre rôle etc et quand même pas tous pour la même chose c'est pas important en fait l'essentiel c'est de de pouvoir trouver du soutien de la reliance c'est vraiment ça qui est important pour moi aujourd'hui à travers ce live c'est la reliance en fait la reliance à la fois dans la matière entre nous mais aussi dans le virtuel puisque aujourd'hui si cette c'est pas par là en fait quelque part que cette ascension se fait maintenant parce que nous sommes à un point technologique où ça nous permet d'être en reliance les choses auraient été fort différentes si on n'avait pas eu tous ces accès à l'information parce que ça fait partie du jeu et du processus du parcours initiatique donc ces énergies sont très intenses donc on va parler pour ceux qui sont sur ce chemin puisque tous ceux qui me suivent sont sur ce chemin de retour à soi de retour à son essence à son être multidimensionnel à retrouver qui il est vraiment à se reconnecter au tout et de déconditionner des programmés nettoyer réparer et c'est tout ce qu'on a chacun à faire et on n'a pas tous non plus le même job parce que vraiment chacun a un rôle différent ça certaine donc oui les énergies sont hyper intense pour ma part qui suis hyper sensible hyper en pâte et hyper connecté à tout c'est un réajustement en fait à chaque instant c'est un réajustement dès le matin je me lève par exemple ce matin quand je me suis levé j'étais plombé j'étais pas du tout dans mon corps en fait il faut savoir que la nuit je vous le dis mais c'est important si je le répète c'est que c'est si on tout ce que je dis je suis aussi c'est ce que je vis mais c'est aussi ce qu'on m'invite à à dire et du coup la nuit il se passe plein de choses la nuit notre corps physique terrestre se repose ses ressources par contre nos énergies part en exploration s'expansent il ya beaucoup de dames actuellement qui vont dans des vaisseaux la nuit je crois que j'ai partagé oui j'ai partagé ces sous j'ai partagé emmanuel priès qui avait fait une vidéo et dans un commentaire en dessous j'ai partagé à une canalisation de la terre au ciel et qui aussi sur en vidéo youtube si vous voulez l'écouter qui parle justement de ce qu'on fait la nuit moi ça a complètement résonné et je sais en fait c'est ça qui est chouette c'est quand ça résonne c'est qu'on sait en fait c'est de la connaissance et pas du mental voilà coucou agnès et du coup la nuit il y en a beaucoup qui vont sur des vaisseaux et c'est vrai que c'est compliqué pour nous être humains où on est encore avec nos conditionnements par rapport à tout ça c'est ce pont qui est difficile à faire entre eux le monde subtil et le monde de la matière et cet ancrage en fait partie bon waouh je sais pas ce qu'il s'est passé à énorme quand je dis ça quand je parle d'ancrage et de jamais des informations et ça me coupe le direct intéressant bon ok ça doit être comme ça c'est ça aussi en fait que j'invite actuellement à tous ceux qui regardent une vidéo c'est à le réajustement parce que de toute façon on n'a plus le choix c'est de se réajuster donc tous ceux qui étaient sur ce live vont me retrouver voilà c'est très intéressant toutes ces coupures et tout ce qui se passe ça demande de l'adaptabilité le réajustement à chaque instant parce que de toute façon on n'a plus le choix on n'a plus le choix et on ne va plus avoir le choix voilà donc c'est vraiment juste laisser être ce qui est à chaque instant et se réajuster voilà donc c'est ce que je fais tout de suite le live à couper et je l'ai relancé et c'est ok voilà il a pu être relancé donc merci donc j'étais entre ce pont du subtil et de la matière et c'est tout un programme et plein d'expériences qui peuvent être extrêmement compliqué parce que quand on est venu s'incarner et en fait ça va dépendre aussi de notre tranche d'âge c'est évident que les gens qui sont dans des tranches d'âge alors donc moi je vais avoir 49 ans et toutes ces personnes qui sont comme ça dans mes générations et au delà en fait on a on voit qu'on a beaucoup plus à nettoyer à réparer etc mais c'est pas un hasard en fait puis on voit les jeunes entre 20 et 30 ans qu'eux ont déjà une autre structure ils ont beaucoup moins à nettoyer ils sont beaucoup plus dans la matière et connectés au nouveau monde et alors les enfants et les bébés j'en parle pas bon on va pas aborder ça aujourd'hui parce que je voudrais éviter de faire plein de digressions et de me centrer sur ce qui me paraît important est ce qu'on vit actuellement donc le matin dès le réveil puisque j'en étais là donc le matin et la nuit on est beaucoup allé dans des vaisseaux pourquoi parce qu'en fait il va se passer beaucoup de choses je sais pas quand et sous quelle forme ça va se passer et à la rigueur ça m'intéresse pas c'est pas le sujet en fait parce que c'est le mental qui cherche à savoir et à faire des projections et en plus ça nous amène dans des endroits pas possible puisque c'est le mental mais le mental je le répète n'est pas une bête à abattre mais un allié quand vraiment on ne fait plus qu'un avec lui c'est tout un programme et donc du coup pourquoi il y en a beaucoup qui vont dans des vaisseaux la nuit parce que nous avons plein de connaissances en nous et on continue dans cette incarnation à acquérir des connaissances pour en fait être prêt quand quand c'est le moment en fait c'est comme s'il y avait des petits logiciels qui étaient mis en nous ce que j'aime bien c'est idée de l'ordinateur et des logiciels et en fait le logiciel et ben se déploie et s'ouvre quand c'est le moment quand on a besoin et donc il ya des choses en fait qu'on sait on sait pas d'où ça vient mais c'est juste évident et ça se déploie en fait parce qu'on est prêt déjà à ça et puis parce que avec ce qui va se passer il ya plein de gens qui vont être là en soutien donc du coup bas la nuit on se balade donc ça c'est pour ceux qui vont dans les vaisseaux qui de toute façon on va en voyage en fait et tout est ok en fait et c'est pas d'avoir peur de mais où je vais etc c'est le mental une fois de plus qui cherche à savoir c'est laisser faire de toute façon on est on est protégé puis c'est tout un système en fait qu'elle a et c'est ok en fait c'est pas d'aller c'est le mental une fois de plus qui peut aller dans des des parties de nous de peur etc et à la rigueur merci en fait à chaque fois qu'il ya une peur qui s'invite dans n'importe quelle expérience qu'on vit à chaque instant merci parce que ça permet de la voir en fait c'est parce qu'on voit qu'on l'expérimente que ça nous permet de l'évacuer ou de voilà de l'accueillir et puis de le transmuter en fait puisque retourner à son essence c'est tout libérer et tout réparer tout déprogrammer tout déconditionner ne plus laisser les rênes un mental et égaux mais d'en faire nos alliés ils font partie de nous c'est notre structure mais c'est de tous les mécanismes qui sont en nous en fait ça va être de les de les remettre à leur place à leur juste place voilà et plus de de leur laisser les rênes et puis de nous nous envahir en fait parce qu'on est on est éduqués programmés conditionné comme ça et du coup c'est vraiment de sortir de tout ça donc c'est un parcours initiatique et du coup dès le matin puisque on est au matin quand on se lève et moi c'était le cas ce matin comme beaucoup de matins mais ce matin intensivement ou en effet j'étais pas du tout revenu dans mon corps donc la sensation que j'ai c'est que ces beurk en fait c'est le mot plus juste pour moi et et je sens bien puis j'ai les yeux gonflés je me sens à côté des baskets vraiment donc moi j'ai ce que je fais déjà c'est d'être être en présence au corps en fait le corps en fait est tellement important mais pareil on a été complètement on a été vraiment engrammé conditionné à pas être en présence avec notre corps on est constamment à l'extérieur et ce travail de retour à soi justement c'est de revenir en présence à l'intérieur de soi en soi présence au corps parce que ce corps thérèse je veux dire on est venu là pour quelque chose de très précis tous et tout ce qui est qui qui est sur ce groupe et qui est sur le chemin on est tous là pour la même chose pour nous libérer certes mais pour contribuer à l'humanité parce qu'on a on a signé pour venir contribuer au monde et à contribuer à cette ascension chacun et et du coup alors j'ai un truc qui me vient mais je vais essayer de le garder pour après pour essayer de tenir le fil de gros quand on se lève le matin dans moi déjà ses présences au corps ça veut dire que déjà j'ai la conscience donc je mets la conscience j'avais mis un petit poste où je mettais là où va notre notre attention va notre énergie donc si vous êtes en conscience avec votre corps par exemple juste ok est ce que je ressens la plante des pieds ce que je ressens toutes les parties de mon corps pour faire un scan corporel alors vous déjà là vous revenez au corps et vous êtes vous laissez pas l'espace du mental le mental à les rênes pour pour la majorité des gens et vous laissez pas là le mental prendre des rênes dès le matin parce que quand on n'est pas dans notre corps le mental peut très vite s'activer et le mental et nous amène dans plein d'espaces parce qu'il n'est pas écouté plein d'espaces de projection du futur les projections du futur en fait le piège c'est que on croit que ça va se passer comme ça donc qu'il va y avoir des conséquences et parce qu'on croit que ça va se passer comme ça alors ça nous emmène dans des droits dans des endroits qui font peur des endroits contrats tant parce qu'on croit c'est cette croyance que ça peut se passer que comme ça mais c'est faux c'est le piège des projections du mental pourquoi le ici maintenant et quand je vous parle bien sûr il ya un mille ans qui se présente j'adore vie en présence donc pourquoi les la présence au corps et l'instant présent et capital et c'est s'entraîner parce que nous sommes conditionnés où il ya plein de logiciels ouverts et plein de programmes en nous et au fur et à mesure pour les désinstaller c'est s'entraîner parce qu'ils sont très présents et en gras mais dans cet ordinateur que nous sommes le voilà et du coup et ben c'est de l'entraînement on muscle on muscle on muscle et c'est à chaque instant et plus on s'entraîne à le faire plus ça devient facile et plus on modifie nos mécanismes en fait qui sont là nos mécanismes en mode pilote automatique on vient les désinstaller en fait et on à la place on vient incarner des choses qui sont notre essence qui sont notre état d'être naturel et pas un état d'être artificiel donc le matin donc moi j'ai cette présence au corps la douche bien sûr donc là je fais un petit rituel où je demande un nettoyage je me mets dans un un puits de lumière je fais un réalignement des chakras je vais mettre les pieds dans l'herbe aussi parce que la nature instantanément la nature en fait elle est là en soutien et la nature où je me connecte aux oiseaux aussi parce que en fait je me reconnecte à mes sens et les sens si on n'est pas ce corps terrestre on peut pas avoir ses sens je veux dire des énergies qui sont incarnés ben elles n'ont pas l'ouïe l'odorat le toucher etc nous si on est là sur cette terre avec un corps terrestre c'est se reconnecter à ses sens et les sens c'est le corps donc ça c'est capital et du coup ben moi juste d'être et quand on est là on est à l'intérieur de nous je vous avais expliqué une fois c'était hyper intéressant j'étais en forêt donc j'étais en présence à mon corps j'écoutais les oiseaux et à un moment donné je garde mon téléphone et j'ai eu cette prise de conscience que quand j'étais sur mon téléphone je n'entendais plus les oiseaux donc être en conscience d'être en présence d'être ici maintenant et avec tous ces sens permet de revenir au corps à l'instant présent et ça se muscle et on s'entraîne et donc moi ce qui fait partie aussi de mon écologie personnelle parce que tout ça c'est une écologie personnelle c'est bien au delà d'une philosophie de vie en fait c'est une nouvelle vision des choses et c'est ouais moi c'est vraiment ça pour moi c'est une écologie personnelle pour revenir à notre essence pour nous soutenir dans ce processus et du coup c'est alors je vois pas s'il ya des commentaires je n'ai pas l'impression donc du coup c'est le sport aria sport et sport et tout est ok pour ma part j'ai expérimenté plein de choses j'ai exploré j'ai expérimenté le sport intensif parce que à l'époque j'étais dans beaucoup de contrôles et complètement sorti j'étais à l'extérieur de moi donc je faisais du sport intensivement je faisais deux heures par jour six jours sur sept en salle et puis il y a six ou sept ans en fait j'ai j'étais très très mal c'est avant en fait de me réveiller et en fait j'ai découvert le yoga et alors ça a été juste magique ça c'est pour moi ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai il n'est même pas vrai pour tout le monde si chacun va aller trouver ce qui va lui faire du bien mais ce qui me paraît vraiment essentiel pour cette pour être en présence ici en incarnation en ancrage terre c'est une activité physique pourquoi parce que ça ramène au corps et quand en plus on se réveille et quand on commence ce chemin c'est tellement facile de se barrer en fait d'être dans l'astral de se connecter machin et quand on fait ça c'est la fuite en fait l'être que nous sommes pour pleinement revenir à soi et incarner pleinement tous ces nouveaux mécanismes naturels et sortir des mécanismes artificiels c'est d'être pleinement sur la terre en ancrage terre dans notre corps terrestre pour faire le job pour nous mais pour contribuer à l'humanité c'est être dans son corps terrestre donc c'est c'est une fois de plus un équilibre à trouver en fait c'est toujours une question d'équilibré on a été engrammé conditionné programmé à être complètement déséquilibré donc on est constamment relié à l'extérieur on croit que tout se trouve à l'extérieur et on n'est plus du tout dans notre corps en présence avec notre corps avec notre guidance intérieure ok et revenir à l'essence que nous sommes en fait on accède à toutes ces parts subtiles et à tout le subtil qui est là puisque ça ne fait qu'un on fait partie du tout et tout ce qu'on crée à l'extérieur fait partie de nous c'est la science quantique et du coup c'est indispensable cette présence au corps et énormément de gens et moi j'en fais partie pendant ce cheminement en fait on a une terrible problème avec le corps avec l'incarnation avec la présence ici coucou aude avec dualité tout à fait c'est ça parce que on est vu s'incarner dans un monde duel pour l'expérimenter pour le connaître en fait nous de notre génération on avait besoin de le connaître pour libérer les enfants qui sont là par exemple même les jeunes de 20 30 ans n'ont pas à force pourquoi ils n'ont pas toutes ces libérations à faire parce qu'ils sont pas venus pour ça chacun a un rôle tellement tellement précis c'est tellement beau en fait c'est c'est une alchimie parfaite là c'est et c'est une heureux enfin waouh enfin en vous en parlant je suis connecté à ça et mais c'est un je trouve pas le mot c'est pas le chimie c'est tout est parfait en fait c'est un agenda juste parfait de je trouve pas le mot c'est pas grave c'est envoyé et en fait donc nous notre génération en effet on a on a beaucoup de choses en fait on vient et c'est pour ça aussi que ça peut être très compliqué parce qu'on a beaucoup beaucoup à faire on vient réparer on vient libérer on vient transcender on vient transmuter on vient contribuer et nous comment on le fait c'est à travers à on a on a vécu pleinement dans notre corps dans nos tripes dans notre vie la dualité la séparation les souffrances mentales suractivées blablabla blablabla tout ça là tout ce qu'on connaît parfaitement de plus avoir envie de vie sur terre de pas de pas se sentir à sa place dans cette société etc on l'a vécu pleinement pourquoi parce qu'on a besoin de transcender pour ça parce que quand on fait pour nous on le fait pour je répète parce que je le dis à chaque fois ici on le fait pour le transgénérationnel donc pour nos ancêtres on le fait pour notre descendance et on fait pour le collectif donc on avait besoin de le vivre pour pour nettoyer réparer tout ça les jeunes avant nous là les générations les enfants les bébés et les 20 30 ans n'ont pas ce même job alors j'ai vu que patricia tu avais mis un commentaire je vois dessus hop les enfants du nouveau monde complètement ils sont connectés à demain ils n'ont pas du tout la même structure que nous donc faut même pas s'en faire l'art peut être la manière oui merci patricia d'être de l'un dans l'instant présent comme la pratique du sport exactement en fait c'est exactement ça la créativité en fait partie aussi parce qu'on est connecté à nos sens on est relié en fait on est la créativité c'est génial et c'est pour ça que j'invite vraiment au niveau des enfants à les laisser dans la créativité parce que l'école en effet les sort de ça et c'est ok il n'y a pas de souci c'est tout ce qui n'est qu'expérience il n'y a pas de c'est bien c'est mal et donc du coup la créativité on est en présence à la fois avec notre corps on laisse descendre en fait des informations et on part ce qu'on crée donc la sculpture la peinture il ya des milliards de créativité différentes alors on crée quelque chose dans la matière et du coup ben ses présences au corps alors aux accueils de nos parts sombres nos parts dark et la lumière oui et pour aller les accueillir et les voir et ben pour les voir et pour les voir on passe par des expériences l'univers nous mais l'univers nous fréquence en fait nous mettent en relation avec des expériences dans la matière dans notre vie pour voir donc accueillir pour donc pour ça que rien n'est rien n'est pourri en fait rien parce que c'est la dualité une fois de plus c'est ce qu'on croit tout est cadeau puisque chaque chose qui nous est amené c'est pour nous nous en libérer voilà d'abord pour soi ensuite pour l'autre puis pour le monde est tellement et on est en fait éduqué à l'inverse on est programmé pour d'abord l'extérieur sinon tu es égoïste et toi quelque part nous on passe en dernier donc on a tout ça aussi à déprogrammer parce que on ne se priorise pas on se respecte pas on se fait abuser on fait pour les autres et pas pour nous mais on peut pas contribuer si nous on n'est pas bien donc c'est tout un process aussi tous les mécanismes la voie du milieu exactement cadeau pour soi encore et en est encore j'adore et encore encore c'est trop beau ouais c'est exactement ça c'est et je crois que j'avais vu passer autre chose alors hop pas tac 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 je suis désolé mais je suis en train de regarder accueil d'ac d'abord pour soi voici je crois que j'ai vu ok donc c'est ça donc là avec les les énergies qui sont d'une intensité incroyable et puis c'est ce qui permet de réveiller aussi beaucoup de gens et alors donc c'est ça donc le matin dès le matin en fait dès que vous vous réveillez c'est vraiment cette présence au corps cette présence à nos sens et c'est de de forcer les choses au début moi je sais que je me rappelle au tout début ce qu'il y avait il y avait vraiment il ya deux choses qui m'ont marqué quand je me suis réveillé que j'étais très mal j'avais l'application petit bambou et ça durait pas longtemps je me faisais des petites méditations donc il permettait en fait d'aller mieux déjà de faire bouger l'énergie qui était en moi et puis la cohérence cardiaque la respiration en présence en conscience c'est d'une puissance de folie parce qu'on revient encore parce qu'on revient à l'instant présent parce que ça nous permet de retourner dans un espace de paix et de clarté là ce qui m'est demandé aussi c'est de parler parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont concernés parce qu'on parle du matin de parler du soir et de la nuit il ya beaucoup de gens qui sont insomniaques qui ont du mal à dormir ou qui se réveille etc ce qui marche très bien pareil c'est à expérimenter moi je sais que c'est radical c'est justement cette présence au corps c'est ce scan du corps donc quand je n'arrive pas à m'endormir ce qui est maintenant ça n'arrive plus en fait maman sur moi il ya complètement changé j'ai j'ai une énergie qui n'est plus du tout la même jeu j'ai plus du tout en fait là la même je suis plus fatigué je j'ai une énergie je dors moins enfin c'est hallucinant en au fur et à mesure qu'on enlève les couches quand des programmes qu'on déconditionne qu'on revient à notre jeu suis eh ben notre vie n'a plus rien à voir notre corps n'a plus rien à voir nos énergies n'ont plus rien à voir tout change un truc de ouf et c'est juste magnifique et du coup voilà moi jusqu'à mon corps ça veut dire que par exemple ok je suis couché je me concentre sur ma plante des pieds puis je remonte comme ça plante des pieds enfin orteil plante des pieds chevilles en fait je scanne mon corps et quand fait ça en fait on sort du mental puisque le soir et la nuit le mental en fait il peut tourner en boucle et nous rende dingue donc eh ben moi je fais le scan du corps ou si vraiment puis là en plus il fait beau maintenant bah si vraiment je vois que c'est compliqué ou qu'il ya le mental activé que ça va pas je vais dehors en fait et d'être dehors voilà il ya les étoiles et puis je marche pieds nus par terre en fait voilà c'est vraiment une fois de plus revenir au corps d'une grande puissance retour à la vie pour la respiration par la respiration exactement je ne dors pas depuis plusieurs jours ouais il ya plein plein en fait il ya beaucoup de tempêtes solaires des météorites plein 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 de choses en fait au niveau subtil mais comme on ne le voit pas on c'est ce qui peut être compliqué aussi sur ce parcours c'est comme on ne le voit pas c'est cette fois et on doute beaucoup en fait et justement ça m'amène à cette reliance parce que c'est c'est tellement important et beau et puissant reliance en fait entre nous on a été aussi conditionné programmé être constamment à l'extérieur donc on croit qu'on est qu'on est tout seul on croit toujours que déjà ça va quand il se passe un truc on va ça va durer toute notre vie puis surtout qu'on est tout seul on a cette ce programme ce logiciel très expansé en nous qui en hyperactivité dont on se croit tout seul et alors la très bonne nouvelle et moi je le constate de plus en plus samedi soir j'ai donc il y avait l'anniversaire de de mon mari samedi et milo puisqu'ils sont nés le même jour et j'ai invité pas mal de parents le soir voilà avec les enfants et en fait j'ai halluciné du nombre de personnes on est sur la même longueur d'onde mais le monde se réveille c'est un truc de ouf quoi et c'est beau parce que en fait cette reliance et vendredi soir aussi donc moi sur ceux qui sont dans mon dans mon secteur donc je suis à clermont ferrand j'ai créé je suis en train de créer un réseau qui s'appelle rencontre volcanique et c'est pour justement tous les gens qui sont sur le même chemin de pouvoir se voir et vendredi on était une vingtaine mais c'est tellement c'est un soutien quand on s'agit tellement du bien on parle voilà on se voit en présence et on est sur la même longueur d'onde on parle la même le même langage etc et ça nous permet de nous remplir et de dire mais on est mais ça fait sortir des doutes en c'est ça parce qu'on a beaucoup beaucoup de doutes quand on est sur ce chemin au fur et à mesure ils s'enlèvent ces doutes ils disparaissent mais voilà ils peuvent revenir énormément parce que en fait tant qu'il n'y a pas suffisamment de gens réveillés le monde quelque part nous ramène à ces doutes et c'est pour nous faire aussi nous faire cultiver travailler cette fois oui je ressens et constate dans mes baskets humaines et le constate dans les baskets humaines aussi c'est merveilleux ouais et donc il ya plus en plus de monde qui se réveille et tu es magique et il va y en avoir plus en plus la bascule se fait il va y avoir là des encore encore et encore de toute façon non plus en plus la bonne nouvelle en fait c'est que tout à comment je peux vous dire ça pour moi le pire est derrière nous dans le sens où tout ce qu'on a vécu se termine puisque là on est en train on est vraiment ça y est on est tellement enclenché sur ce nouveau monde et on est en train de le créer à chaque instant et c'est pas un nouveau monde c'est pas une nouvelle terre c'est un espace à partir de nous individuellement et moi tout est en train de se reconnecter tellement je comprends en fait je comprends mais bien au delà en fait je suis en train de vivre à l'intérieur de moi ce qui est en se passer ce qui va se passer comment ça va se passer et c'est magnifique vraiment et du coup il ya plus en plus de gens qui se réveillent il y en aura de plus en plus c'est de la science quantique ça c'est juste évident et puis bon parce qu'on est contribué parce que toute façon on ascensionne parce que de toute façon c'est comme ça il n'y a pas de retour en arrière possible on ne reviendra jamais c'est fini en fait c'est fini donc tout va s'écrouler parce que chacun d'entre nous en fait c'est ça que je voulais vraiment vous amener pourquoi chacun est important parce que chacun de là où on en est de là où on est ça veut dire que on n'a pas besoin d'être thérapeute ou accompagnant pour contribuer au monde ça c'est faux chacun en a un rôle différent et c'est d'où on en est de là où on en est qu'on contribue au monde mais juste en allant se balader parce qu'on est des fréquences on est des vibrations et ça se diffuse et quand on parle c'est des vibrations aussi et du coup on c'est comme si on transmet en fait des codes comme si vous vous balancier des petites graines qui s'installent à l'intérieur des êtres que vous croisez et quand c'est le moment soit c'est pas tout de suite et quand c'est le moment vous avez planté des graines et c'est prêt parce que le terrain était là ça y est ça sort de terre vous avez contribué à ça ou soit vous parlez parce que c'est pareil la libération de parole vous verrez est de plus en plus facile parce qu'il ya de plus en plus de gens qui sont en demande et qui il ya aussi des gens qui n'osent pas parler moi l'autre fois je vais à ma salle de sport et j'ai halluciné parce qu'il ya une dame il y avait des dames qui parlaient du virus et moi j'ai amené j'ai amené mon point de vue à un moment donné je les ai laissé parler puis à un moment donné j'ai amené mon point de vue il ya une dame qui me dit mais j'ai exactement le même point de vue que vous etc et une dame d'un certain âge qui était bien avancé et on a et en fait ça a été d'un tellement beau ce partage qui s'est fait parce que elle elle n'osait pas parler parce que les gens autour d'elle n'ont pas la même vision des choses et là du coup juste cet échange qui a duré cinq dix minutes mais ça a suffi à asseoir une posture en fait à asseoir ah mais il ya d'autres personnes qui pensent comme moi etc mais ça fait tellement du bien et on a tellement besoin de ça en fait et moi quand je vois samedi soir ce que ça a créé parce que il y avait une maman qui qui est en plein dans le truc là mais elle sait pas quoi en faire de son mental de telle peur de machin et ben et voilà et c'était pas en mode moi je la sauve et elle elle était victime et elle elle me elle était non c'était juste on échangé en fait et et c'est ça en fait chacun notre job c'est de ok il ya des gens qu'il ya de plus en plus de gens qui vont être ils vont pas savoir ce qui se passe se relier l'un à l'autre et au grand vivant exactement c'est on a tellement besoin de reliance et on va en avoir besoin de plus en plus de toute façon ça va être aussi de s'écouter de 2,2 moi aujourd'hui je suis hors de plus en plus de ma zone de confort hier par exemple il y avait un truc de yoga etc de rencontres à ma salle et avant je serais jamais allée parce que je me disais non mais moi je suis timide ou enfin je suis pas parce que j'ai encore quelque part quelques petites brides enfin non ça c'était avant c'était des croyances c'était ce que j'avais créé de je suis pas sociable parce que toute ma vie on m'avait dit ouais de toute façon tu n'es pas sociable machin tu bois tu bois pas d'alcool tu sais pas t'amuser blablabla bon tout ça j'en suis sortie et là j'ai dit mais si c'est chouette tu as envie d'y aller et puis laisse toi faire et en fait ça s'est super bien passé on a parlé puis comme par hasard bah je rencontre des gens avec qui je parle de ce genre de choses de chemin enfin bref voilà donc aujourd'hui plus on se laisse faire et c'est sortir aussi de la zone de confort avec toutes nos croyances parce que c'est en les dépassant que on avance aussi parce que si on reste dans sa zone de confort on n'avance pas en fait voilà et du coup la reliance le est hyper importante et du coup chacun vient contribuer en fait au monde par notre présence voilà et je suis pas en train de dire qu'il faut constamment parler de ce qu'on fait non mais vous verrez qu'en fait les choses naturellement se font on va on attire de toute façon les gens ou les expériences qu'on a besoin de vivre et on a des c'est comme si on aimantait en fait les gens au fur et à mesure c'est comme s'ils captaient en fait et c'est pas comme si en fait dans l'énergie c'est ce qui se passe en fait ils ressentent et du coup ils viennent se déposer auprès de nous parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire qu'il y a une ouverture tout ça c'est un énergie et c'est vrai que c'est la complexité de ce parcours de ce chemin parce que comme on voit pas et que c'est énergétique on a encore plein de croyances etc mais tout ça au fur et à mesure on enlève et du coup cette reliance est essentielle parce que parce que parce que chacun est tellement important chacun chacun vient tellement sommet de graines il s'en aperçoit même pas et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin qui vont mal etc et du coup c'est d'être là en soutien mais pas en mode sauveur je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait mercredi dernier sur le sauveur aider la subtilité qui est fondamentale il y a encore un un milan ou une bus qui est là j'adore et du coup c'est cette reliance qui est indispensable et du coup ce groupe aussi donc je vous invite aussi quand comme ça il ya des gens que vous rencontrez ou qui savent pas etc parlez leur de ce groupe ou d'autres choses l'académie des femmes lumières c'est un groupe d'échange de partage de soutien moi je partage moi plein de choses à mille ans il est trop beau et il est vraiment là en soutien énergétique à celle là il ya cette vidéo pour ceux qui vont la regarder il passe juste au dessus c'est trop trop chouette et donc du coup inviter mais pas juste inviter c'est partager voilà ce qui vous vous fait du bien partager voilà qu'adémie des femmes lumières s'il ya des gens pour qui ça peut contribuer ben et ben parlez en voilà il ya ce groupe voilà c'est je veux dire ce groupe mais c'est hallucinant toutes les ressources que vous avez dedans ça fait maintenant depuis début décembre qu'il est ouvert je partage moi tous qui qui tous les élans qui me traversent et qui me font du bien donc ça peut être des bouquins ça peut être des méditations ça peut être des soins ça peut être des personnes ça peut être des lives des vidéos des des alors moi je n'en fais plus trop en ce moment mais il ya beaucoup de textes canalisés qui n'ont qui sont complètement intemporel et j'ai mis un lien de mon site parce que du coup ils y sont tous et chaque écrit canalisé à des vibrations donc quand vous les lisez vous recevrez ce dont vous avez besoin tout est vibratoire donc du coup vous allez vraiment recevoir à chaque fois des vibrations des codes qui vont venir ouvrir des choses en vous audrey merci pour cette justesse sophie des mots du coeur de l'être c'est tellement magique d'être soi et de semer des graines sans rien chercher à obtenir c'est ça c'est ça audrey et c'est pas facile de pas chercher à obtenir parce que on a aussi ces programmes en nous ces conditionnements ces mécanismes de vouloir obtenir et justement ça m'amène à ce pont entre en ce moment moi je sais que j'ai vraiment j'ai cette envie intérieure et j'en discutais justement aussi parce qu'il ya plein de gens qui sont en train de le vivre par exemple moi j'adore j'adore les fringues j'ai un dressing qui est blindé et en fait j'ai vraiment envie là de de m'alléger en fait de de vider d'avoir moins de choses j'ai beaucoup moins ces besoins de d'acheter en fait parce que j'étais une énorme consommatrice j'achetais plein de choses dont j'ai pas forcément besoin mais c'était et c'était pour combler des vides en fait et au fur et à mesure en fait c'est vite qu'ils sont là où ces espaces de blessures de trauma etc on vient les transmuter on vient vraiment se relier profondément à notre aide donc on devient un on revient à notre complétude on est déjà complet attention mais on le touche en fait alors qu'avant c'est sous les couches et on le voit pas au curé idem et du coup bah ouais ça fait trop du bien de s'alléger c'est comme regardez quand vous allez vider vos poubelles mais qu'est ce que ça fait du bien d'aller vider sa poubelle on se sent mieux et en fait dans chez soi ben en fait c'est ça on a envie des deux oh là là bas donc moi je donne je fais des sacs en fait c'est d'aller à l'essentiel et c'est ça aussi on est dans ces énergies là et on y sera de plus en plus où on va consommer différemment et c'est pour ça aussi tout il ya plein de choses qui vont s'effondrer naturellement parce que l'être humain j'en parlais justement hier où par exemple les grandes surfaces les gens en fait vont aller de plus en plus vers du local vers des choses qui font sens pour eux en fait et on sort de nos mécanismes artificiels qui nous poussent à la consommation qui nous poussent à manger de la merde etc et on revient des choses juste évidentes pour nous parce que on est ça en fait et du coup bah oui on consomme moins différemment et attention c'est pas de se déposséder du matériel pas du tout parce que il ya aussi cette croyance de oui bah alors quand tu fais ce chemin du coup tu te contente de rien c'est vrai mais c'est pas pour autant qu'on sort de la matière parce que ça aussi je regarde juste l'heure je n'ai pas là parce qu'après j'ai un programme c'est à midi je me balade avec vous non c'est bon 11h28 on peut continuer donc oui ça c'est important aussi cette dépossession parce que quand je parle qu'on se dépouille c'est un dépouillement en fait de nos programmes de nos logiciels de nos conditionnements etc mais c'est en rien au niveau matériel et puis aussi ce qui est important parce que ça on en parle beaucoup en ce moment ces sujets qui viennent donc je vous les apporte c'est aujourd'hui c'est cette reliance au monde et à l'humanité et d'être dans la matière il ya beaucoup de gens aussi qui croient mais c'est des expériences et c'est ok de les faire mais c'est par exemple aujourd'hui il ya beaucoup de gens en fait qui qui fuient mais qui ne voient pas par exemple ben je vais aller élever des chèvres tout seul au fin fond de la lausère c'est génial mais par contre on ne se confronte pas à en fait à notre intérieur puisque c'est l'extérieur qui nous permet puisque c'est on peut le créer par l'extérieur donc pour pour vivre dans le monde aujourd'hui pour pour voir ce qui a à bosser en nous donc pour faire le job je veux dire c'est ça donc c'est comme vivre dans des éco villages où on est coupé du monde on fait des autosystèmes et tout ok mais on fuit une fois de plus et et on fait pas le job en nous et pour pour accéder au nouveau monde pour pour accéder à notre soit à notre retour à soi notre je suis mais mais c'est vivre c'est vivre au milieu tout le monde alors oui c'est pas confortable ça je ne vais pas vous dire le contraire au ne recule plus tu vas tomber dans la piscine il ya une bâche et bon donc justement on revient aussi à ce dépouillement moi aujourd'hui je reviens à mon jeu suis mais j'accède à de plus en plus d'abondance mais c'est pas ça rien à voir avec l'abondance parce que ça aussi moi aujourd'hui je constate donc je côtoie des gens les artisans qui disent oui je suis sur des maisons elles font 700 mètres carrés je dis mais ils sont combien dedans sont quatre voire il n'y a qu'une personne ils font en fait c'est des projets complètement pharaonique et démesuré pourquoi parce qu'aujourd'hui en fait on est dans un monde où en fait on croit c'est des croyances et c'est c'est les conditionnements qui sont là en fait les gens ils sont il ya plein de gens qui sont blindés d'argent qui savent pas quoi en foutre et qui du coup construisent des choses c'est pour remplir des vides en fait et puis c'est des croyances en fait ça remplit rien du tout et on est en fait c'est pas ça qui va rendre heureux mais aussi c'est le truc de l'argent ne fait pas le bonheur et il ya plein en fait d'amalgame et de croyances et c'est hallucinant autour de l'argent aussi est en fait moi pour vous parler de mon parcours j'ai jamais été dans le moi j'ai toujours aimé le luxe et j'ai toujours aimé les belles choses j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé l'argent mais pas dans le sens du démesuré en fait c'était je me connecter en fait sans le savoir à l'énergie de l'argent et à l'énergie des objets des lieux etc et en fait du coup quand je suis partie de chez moi quand j'avais 20 ans que j'avais bref moi j'ai jamais été dans la merde financièrement parce que j'en ai fait des jobs j'ai fait mais je suis passée à être hôtesse en discothèque barmaid à être travaillé dans des banques à être commerciale enfin j'ai tout fait bref parce que je me suis écouté aussi que quand ça m'allait plus ben moi je partais en fait et j'ai jamais en fait manqué j'ai toujours gagné de l'argent et j'ai toujours aussi attiré à moi des personnes ben oui qui n'étaient pas dans le manque ou le besoin voilà moi c'est l'expérience de vie que j'ai faite et en fait aujourd'hui je retourne à mon je suis donc à des programmés etc une authenticité à revenir à des choses très belles à être connecté à la gaïa à la nature au peuple végétal aujourd'hui par exemple juste dans ma piscine s'il ya une petite fourmi ou quoi je vais la sauver enfin et j'ai une reliance en fait à tout ça que je n'avais pas avant au lieu de il ya une mouche qui m'embête et au lieu d'aller la tuer parce qu'elle m'embête parce que je n'arrive pas elle m'empêche de dormir par exemple et ben non je fais en sorte qu'elle sorte mais je veux pas la tuer en fait et en fait c'est aujourd'hui donc pour revenir parce que j'ai digressé un petit peu par rapport à l'argent l'abondance et tout en fait on est on est ça on est connecté à ça et c'est des croyances aussi pour nous relier en fait c'est ça c'est que on est aujourd'hui sur un esclavage moderne en fait on nous a mis dans des programmes et des conditionnements pour pour être à l'extérieur de nous et croire que bah pour être pour avoir de l'argent il faut travailler dur faut que ce soit difficile long compliqué faut faire des études il faut travailler comme un débile faire 50 heures par semaine etc et en fait c'est complètement faux voilà donc les gens ils sont usés ils mangent de la merde donc ils sont malades donc ça rapporte de l'argent enfin bon bref voilà si on voulait notre bien-être on le saurait et aujourd'hui justement revenir à son je suis ben on revient dans un espace de pleine santé de donc il est déjà là de bien-être une énergie de dingue enfin c'est un truc de ouf et donc du coup forcément naturellement on se déprogramme des croyances de tout ce qui est là et donc on est connecté à l'abondance et moi je connais une fille sur les réseaux elle travaille à la trois enfants son mari a arrêté de travailler elle vend des programmes et elle génère un million d'euros par an de chiffre d'affaires et elle vend que des programmes et elle travaille très 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 peu d'heures par semaine parce qu'elle a complètement connecté tout ça et nous sommes tous ça et mais l'abondance c'est pas je j'ai fait l'objectif c'est pas d'avoir un max de thunes non mais c'est de sortir en fait de ses croyances déjà de la spiritualité qu'on doit être dans le manque et dans le besoin et de dépouiller de tous nos trucs matériels c'est faux moi au contraire j'y accède de plus en plus mais c'est pas pour avoir c'est une présence à à tout autre chose et qu'on est tous on a tous en nous de se connecter à à là où on a envie d'être en fait parce que déjà moi aujourd'hui oui j'ai une maison mais normal fait pas 700 mètres carrés j'ai une maison oui j'ai une piscine voilà mais c'est pas du tout dans une énergie de dégo de remplir un vide ou tout ça ça n'a rien à voir et on a tous en fait accès à tout ce qu'on a envie et chacun a envie de choses différentes il ya des gens et chacun en fait à des à des besoins différents c'est ça aussi et c'est tout des c'est l'ego qui juge et qui compare et qu'il y a plein de croyances de ouf donc par rapport à l'argent et voilà mais ce jeu ce jeu suit accède à ce qu'il veut en fait puisqu'on crée à partir de nous on crée ce qu'on veut donc ce après ce coup c'est et c'est pas un je veux égotique c'est pas un abondance en tout ce qui est en fonction de chacun exactement c'est moi moi mes besoins et mes envies aujourd'hui donc ils changent aussi à chaque instant puisque avant voilà moi je consomme différemment aujourd'hui j'achète j'achète moins de choses j'achète différemment à tous les niveaux en fait parce que ma conscience évolue parce que je reviens à mon je suis et que mes envies et besoins évoluent et ils évoluent de plus en plus comme chacun et du coup c'est d'écouter ses besoins et à partir de quel espace en fait bah j'ai cette pulsion alimentaire à partir de quel espace j'ai cette pulsion d'achat et moi je sais que c'était parce que ça venait remplir des vides parce que ça venait toucher des blessures des traumas des voilà des choses qui n'avaient pas été vues voilà toutes ces addictions qui sont là et bien elles viennent elles viennent combler des choses et c'est ok en fait et c'est juste de le de le voir pour aller pour aller transmuter réparer tout ça en fait tout simplement et plus on plus on enlève les couches et plus on guérit et et plus on accède à des choses juste magnifiques et chacun a des besoins et envies différentes et c'est aussi intéressant et important d'identifier à chaque instant en fait ses besoins et ses envies qui sont deux choses différentes voilà et là ça m'amène donc pour ceux que ça appelle il ya émanescence donc c'est un nouveau programme d'accompagnement de groupe qui commence lundi prochain voilà je remettrai le lien et donc c'est deux mois ensemble en soutien en guidance ce n'est pas un programme mental c'est un programme subtil puissant en présence en reliance pour ceux qui qui ont cet appel voilà ces deux mois ensemble à raison de d'un zoom par semaine d'un rendez vous individuels par mois où on va aller moi je me connecte à votre énergie pour voir et vous amener tout ce dont vous avez besoin à mettre dans la matière pour avancer et le l'objectif donc à aucun moment je vais vous dire ça va vous amener là 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 et là non non ça ce serait ce serait pas du tout ok moi je vais vous amener là vous avez besoin vous êtes prêts à aller en fait surtout j'ai vous je vais être là en soutien pour avancer sur chemin pendant deux mois et vous mettre en autonomie avec plein de clés d'outils mais surtout adapté à chacun et au groupe et chaque personne en fait dans le groupe et là on est vraiment un espace cocon un espace soutien ensemble en fait voilà et ça va vous permettre de franchir des paliers des étapes voilà parce qu'il ya la hauteur il ya le groupe et il ya la guidance et à l'énergie parce que je suis pas du tout tout seul à faire ça non pas du tout voilà donc c'est deux mois ensemble et je me laisse porter en fait donc il ya les choses fixes et un rendez vous zoom par semaine un rendez vous par mois en one to one et après je me laisse porter ça veut dire que selon vos besoins selon ce qui se passe dans votre vie je suis là en présence le groupe est là en présence en soutien et bien au delà puisque je suis là pour vous porter vers vos prochaines étapes et vous amener là vous vous êtes bloqués tout de suite vous n'arrivez pas à aller etc voilà et tout ça bien sûr c'est avec le subtil c'est un programme d'accompagnement où on est en reliance avec le subtil moi je suis plus du tout aujourd'hui des protocoles avec j'ai des outils énergétiques mais qui sont énergétiques voilà c'est des c'est d'être dans la matière c'est vous permettre d'être en présence revenir à votre présence au corps à la matière à faire ce chemin d'être en autonomie parce que parce qu'on va aller là où vous avez besoin multidimensionnalité exactement revenir à notre multidimensionnalité et donc je vais permettre à chacun qui qui va être appelé par cet accompagnement d'aller là où il est prêt à aller voilà donc si ça vous appelle et bien écoutez regardez voilà le soutien la présence et surtout aussi parce que quand je me connecte à émanescence c'est vraiment ça c'est aussi espace de douceur espace de joie espace de légèreté c'est vraiment ça parce que ça c'est important parce que quand on fait ce chemin on se connecte énormément à la souffrance plein de programmes qui sont là et moi c'est aussi de vous faire sortir de ça et de connecter la joie etc là dans les inscrits il ya une personne que je connais très bien et c'est la pétillance absolue voilà et c'est trop génial et voilà le but c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse ce bout de chemin ensemble pendant deux mois avec beaucoup de légèreté de joie de douceur de respect de soi parce que moi c'est des fondamentaux aujourd'hui que j'invite dans ma vie parce que j'ai invité tellement de 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 violence et de de mais que je ne vous je voyais pas en fait de violence et de non respect de moi dans ce chemin dans ce parcours je l'ai vraiment fait beaucoup de souffrance et aujourd'hui parce que je choisis autre chose parce que je l'incarne aussi parce que justement on en parlait aussi samedi soir dans la rencontre volcanique et ben avant moi j'ai amené des concepts ou des choses mais que je n'incarnais pas donc ça dissonait en fait pour les gens qui m'écoutaient et c'est vrai que ben parce que parce que ben oui j'ai énormément travaillé sur moi j'ai énormément investi sur moi je me suis fait énormément accompagner et encore et demain encore parce que en fait aujourd'hui pour avancer alors il ya des gens qui le font seul et bravo parce que j'en connais moi je sais que j'ai eu besoin et j'ai besoin et ça me contribue j'ai à coeur j'ai quelque chose qui m'anime énormément à l'intérieur de moi de ma de contribuer au monde et du coup c'est juste évident en fait de de rentrer dans des programmes d'accompagnement de me faire soutenir etc parce que quand je vois la fusée que je deviens mais parce que parce que moi c'est mon rôle en fait et c'est mon job et que mon âme me pousse aux fesses et que toute l'équipe de lumière qui est là me pousse aux fesses c'est pas le rôle de chacun et tout le monde n'est pas venu pour ça donc moi je sais que j'ai une année je suis animé à l'intérieur de moi j'ai un feu qui est de folie quand c'est la contribution au monde voilà j'ai vraiment un truc de ouf donc du coup j'y mets le paquet quoi et donc du coup ben oui en donc moi je lance cet accompagnement et en parallèle ben je continue moi et voilà de me faire accompagner d'être dans des programmes etc pour et moi à chaque fois donc j'évolue et j'amène ça aussi tout ce que j'incarne aujourd'hui tous les tous les concepts les mécanismes à la fois de compréhension mais pas que parce que l'objectif aussi c'est de on comprend mais c'est de l'incarner en fait donc on comprend il s'infuse et après on l'incarne ça veut dire qu'on devient en fait c'est ça donc et c'est tout un process aussi en fait et donc du coup et ben moi c'est ça aujourd'hui c'est de vous apporter des choses sans dissonance ça veut dire que 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 c'est pas juste un concept c'est de l'incarner et c'est vibratoirement ça n'a rien à voir en fait parce que je quand je déploie aussi quand je vous parle ou quand j'écris c'est vibratoire ça veut dire que vous vous recevez ce que je vibre en fait et ça n'a rien à voir en fait ça n'a plus rien à voir du coup puisque c'est plus dissonant puisque je je sais en moi en fait maintenant voilà et donc du coup et ben sur ces deux mois ben moi aussi j'ai voulu j'ai voulu très vite il ya plein de choses qui bougent et qui vont bouger encore énormément fortement attention pour chacun et du coup ben moi à chaque fois aussi à travers mon évolution je vous apporte aussi tout ça voilà puisque c'est plus en plus de choses qui viennent évident et puis plein puis voilà on on a chacun des choses à à pour revenir à son être on a et voilà et donc du coup maintenant deux mois ben on va aller regarder les blocages les peurs tout ce tout s'il ya besoin en fait j'en sais rien tout ce qui sera là en fait tout ce qui se présentera voilà on se laisse porter pendant deux mois vraiment au laser à chaque instant parce qu'il a voilà moi je m'adapte à vous je m'adapte à votre énergie je m'adapte aux groupes je m'adapte à l'actualité je m'adapte aux énergies ambiante donc voilà donc c'est vraiment un programme voilà où on se laisse porter et les gens qui intègrent ce programme en fait c'est un appel c'est un appel de l'âme c'est un appel juste évident voilà c'est si c'est pas un appel mental voilà et du coup et ben regardez ce que ça crée à l'intérieur de vous parce que je sais de toute façon aussi que les gens qui doivent s'y trouver s'y trouveront voilà c'est juste évident que de toute façon tout sera juste voilà donc est ce que est ce que est ce que oui je crois que j'ai amené absolument tout donc cette reliance reliance déjà son corps présence à son corps à soi reliance au monde donc être dans la matière voilà fuir on peut c'est c'est des expériences aussi mais ça nous fait pas progresser avancer et c'est être dans le monde voilà ça c'est important aussi parce que hier justement c'est c'est un sujet de discussion il y avait une dame qui me demandait mais est ce que on doit s'isoler alors c'est écouté en fait qu'on a besoin c'est en fait une fois de plus de s'écouter moi il ya des moments où je veux que je vois personne et c'est parce que j'ai besoin de ça tout de suite et puis à d'autres moments où non au contraire j'ai besoin de voir du monde est en fait c'est écouté voilà mais c'est une fois de plus rentrer dans un équilibre c'est toujours les extrêmes parce qu'on a été aussi c'est un logiciel car nous ces extrêmes ce déséquilibre total de tout ou rien ou c'est une dualité encore interne et c'est de banon moi je me casse j'en sais rien je vais m'isoler dans la forêt puis je vois plus jamais personne bon c'est une expérience et c'est ok mais en fait non aujourd'hui ce chemin du nouveau monde de cette nouvelle humanité se fait grâce à chacun d'entre nous et c'est en oeuvrant dans le monde qu'on peut le faire si on a besoin d'être isolé un moment donné ben on le fait si on n'a pas envie d'aller à telle ou telle chose voilà c'est une fois de plus se prioriser s'écouter se respecter en fait c'est se respecter constamment et s'écouter et mais c'est en étant dans le monde donc en étant dans la matière voilà et être dans la matière c'est en fait et ben oui on fuit pas mais c'est pas d'aller sur violence et d'aller bon allez je suis un bulldozer et je vais dans le tas et même si j'ai pas envie d'y aller j'y vais pas mais non pas du tout enfin je veux dire ça marche pas aujourd'hui contribuer au monde dans la matière et dans le monde c'est à partir des espaces où on est bien soit en fait parce que sinon ça marche pas on peut pas donc c'est une fois de plus se respecter se prioriser et c'est tout un process ça aussi je veux dire moi à chaque instant tout ça je le il y a des moments où j'y suis pleinement et d'autres j'y suis pas et il y a des choses qui me rattrapent parce que c'est pas encore complètement transmuté ou il y a encore quelques couches et c'est ok en fait je veux dire c'est un process de chaque instant et mais oui c'est de l'entraînement c'est clair que si on reste assis dans son canapé ça marche pas voilà moi c'est vraiment alors après c'est moi je suis comme ça parce que ça m'anime profondément parce que c'est juste évident pour moi donc c'est mais 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 de toute façon enfin ah oui ce que je voulais dire aussi par rapport à ce programme c'est que moi je lâche jamais ça c'est très clair donc les gens qui vont rentrer dedans je ne vous lâche pas ça veut dire que tu es un énorme soutien je lâche pas le morceau quand il ya un truc avec beaucoup de douceur de respect de bienveillance mais mais je suis vraiment là quoi quand je suis là je suis là quoi patricia merci sophie pour tous ces rappels merci patricia je quand je suis à côté de quelqu'un je suis vraiment impliqué en fait c'est ça c'est quelque chose de très profond en moi juste évident voilà donc c'est une profonde implication aussi à travers ce programme que je déploie pour les personnes qui vont être appelées voilà et donc du coup oui ce respect de soi et chaque instant et donc c'est voilà de ce c'est de l'entraînement c'est ce muscler parce qu'il faut des programmes il faut déconditionner oui il faut voir en effet être en conscience et et bah oui il ya des fois on en suit puis c'est pas conscient en plus parce qu'il ya aussi beaucoup de choses qui sont pas conscientes est ce que je vous invite aussi énormément à faire parce que ça fait du bien moi je sais je l'ai fait ce week-end parce que j'avais pas de clarté sur dc sur des choses qui venaient se présenter à moi j'ai écrit parce que quand on écrit en fait on exprime on sort de nous ou alors on peut on peut parler même s'il ya personne mais on par exemple il ya un truc qui n'a pas été dit à quelqu'un et ben on l'imagine et puis on faisait comme si on lui parlait en fait ça permet de sortir et ça permet d'accéder à de la clarté au de gratitude pour cette belle âme que tu es merci ça me touche vraiment voilà donc du coup c'est vraiment c'est vraiment ouais de au quotidien tout le temps mais pareil avec douceur c'est pas de se faire violence et d'être bulldozer et à chaque instant en fait toutes les personnes qu'on va croiser ben on est en train de leur les contribuer et si on est prof de sport si on travaille à l'hôpital si on est n'importe dans cas n'importe quel job en fait n'importe quel job qu'on fasse on vient on vient contribuer aux gens par nos vibrations par par tout ce qu'on chemin qu'on est en train de faire parce que vous verrez qu'il ya de plus en plus de gens qui vont venir vous demander que vous allez inspirer qui vont être aimanté par vous et c'est ça le job de chacun c'est ça notre contribution au monde on contribue aux gens comme ça voilà parce qu'on est là en soutien en présence sans être des sauveurs mais on vient on vient les soutenir on les écoute mais sans être non plus l'écoute de c'est pas l'écoute tridimensionnelle ou si on va plein de l'autre parce que on l'aide pas du tout en fait en allant plein de l'autre c'est une écoute active dans le sens c'est une écoute vibratoire on écoute et l'autre ça lui permet aussi de sortir ce qu'il est intérieur de lui mais c'est sans être dans je vais te sauver moi je sais mieux que toi j'ai la vérité c'est l'ego ça encore et donc voilà c'est ça notre contribution au monde et toutes les choses vont bouger naturellement en fait toutes les institutions c'est pour ça que tout va s'effondrer parce qu'en fait toutes ces personnes sur le chemin il y en a de plus en plus et ben en fait on nous on n'alimente plus en fait le système moi je sais qu'il ya plein plein de choses que j'achetais que je n'achète plus s'il ya plus s'il ya plus d'acheteurs il ya plus de vendeurs si les gens vont plus en plus vers des producteurs locaux et vers à s'alimenter différemment et ben toutes ces grandes surfaces multinationales n'existeront plus c'est tout un process qui va se faire naturellement en fait et donc tout le système est offert à mesure l'argent à un moment donné il y aura il n'y aura plus besoin d'argent alors c'est peut-être pas dans cette générale dans cette incarnation j'en sais rien je sais pas mais je vous invite à regarder la belle verte parce que c'était tellement avant-gardiste ce film et j'ai joué dedans plus en taque figurante voilà c'était c'était dingue quand j'y pense aujourd'hui je me dis c'est dingue j'ai joué dans ce film que j'étais j'étais figurante c'est un truc de dingue et aujourd'hui c'est tellement d'actualité ce film c'est fou donc la belle verte et en effet c'est tellement c'est tellement juste ce film j'adore et du coup donc c'est pour ça que tous les piliers vont s'effondrer de la matrice matrice tridimensionnelle parce que chacun chacun d'entre nous on est en train de faire le job de l'effondrement parce qu'on consomme différemment parce que on va avoir d'autres espaces parce qu'on revient à l'intérieur de nous parce que c'est plus on reprend notre souveraineté c'est notre souveraineté en fait on c'est plus l'extérieur qui nous fait vivre c'est plus c'est plus l'extérieur qui on ne dépend plus de l'extérieur et l'autre on n'a plus besoin quand on dit on n'a plus besoin de l'autre c'est que on va plus chercher par exemple l'amour à l'extérieur on va plus chercher fait c'est tout tout des mécanismes qui sont complètement inversés en fait et du coup on revient à toute autre chose ça c'est hallucinant en fait et donc du coup c'est pour ça que toutes les institutions vont disparaître actuelles pour de nouvelles créations et qui sont en train d'émerger il ya plein de nouvelles créations qui sont en train d'émerger et on n'est même pas aux prémices de ce qui va se passer et puis de toute façon il ya plein de choses qui vont aller bien au delà notre mental on peut pas l'imaginer on n'a jamais vécu donc c'est juste se laisser faire à chaque instant tout est déjà là en nous exactement au delà c'est tellement ça mais c'est enfoui sous tellement de couches qu'on ne voit pas et donc on croit qu'il faut aller chercher à l'extérieur parce qu'on a été programmé en fait comme ça mais tout est déjà là mais c'est vrai que on le voit pas on n'y accepte pas voilà et c'est ok ce ne sont que des expériences et c'est à force voilà on s'entraîne on s'entraîne on s'entraîne on accueille on voit au fur et à mesure plus ça va plus on voit en fait plus plus on a de clarté c'est pour ça aussi que ce monde se réveille pour ça qu'il ya plein de gens qui commencent à dire matin mais on nous prend pour des cons mais on veut pas notre bien-être et puis et au fait alors on passe par des moments de dualité oui alors c'est des gros méchants machin et moi la première je les fais et puis après en fait on s'en occupe même plus on vit dans ce monde mais il nous impacte plus en fait c'est ça qui est génial parce que nos fréquences créent autre chose donc vibratoirement on crée plus du tout les mêmes choses à l'extérieur alors que le monde quelque part est resté le même mais on n'attire plus les mêmes choses à nous on ne c'est juste génial voilà donc il va écouter merci merci à tous pour ceux qui regardent le replay ben moi j'adore regarder vos retours vos partages et c'est vraiment important de les faire aussi de déposer switcher nos lignes de temps c'est ça on a chacun des lignes de temps et chaque ligne de temps de chaque être individuellement sur cette planète créer des lignes de temps temporel pour l'humanité donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ce qui va se passer demain parce qu'il ya plusieurs lignes de temps au niveau de l'humanité il y en a certaines qui disparaissent donc c'est très bon signe parce que celle par exemple transhumanisme est disparue comme ligne de temps donc génial voilà et du coup oui je revenais au partage vos partages sont précieux vraiment donc et en plus ça permet de déposer donc de mettre à l'extérieur ils sont précieux pour vous et ils sont précieux pour les personnes qui vont s'y connecter parce que c'est du soutien c'est de la reliance parce que ça fait du bien parce que moi je suis là ou ici où je réponds à chacun d'entre vous de ce que je perçois de ce qui est ok à déposer aussi et 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 c'est un groupe c'est un groupe qui est sécurisé c'est un groupe où vous voyez bien que c'est un groupe hyper bienveillant et tellement de douceur de respect d'amour et chaque partage est tellement précieux et quand vous le faites vous le faites tellement pour vous contribuer au monde quand vous faites ça c'est une contribution au monde donc s'il vous plaît partagez échanger il y a tellement de personnes qui n'osent pas le faire je le comprends bien évidemment parce que parce que c'est aussi des couches qui sont là de de peur et de pas oser des jugements et des quoi en dira-t-on mais qui vont disparaître tout ça aussi et il fait tellement précieux et c'est une contribution au monde les partage donc s'il vous plaît c'est sortir de sa zone de confort tiens j'ose pas et qu'est ce qui se passe si je le fais et et allez je tente et je regarde ce que ça crée en fait c'est ça sortir de sa zone de confort et avancer c'est allez je me lance je me jette à l'eau et puis et puis on verra c'est qu'une expérience en fait voilà patricia merci sophie je repars gonflé pour évoluer dans ma journée super et c'est ça en fait et et tous tous quand on discute avec des gens quand on est dans ces positions de juste échanger en fait c'est de la reliance et on vient contribuer au monde il ya de plus en plus de gens qui se réveillent il ya de plus en plus de gens qu'on aurait on imagine même pas mais en fait ils sont sur la même longueur d'onde que nous c'est qu'ils n'osent pas en parler parce que les gens autour d'eux les traite de complotistes ou de sectaires enfin d'être dans une secte voilà parce qu'on a aussi tellement de mémoire en nous on a été des sorcières brûlées voilà enfin où on a été qui en était et puis avec nos capacités puis on a été tué pour ça donc il ya plein de choses aussi en nous qui sont là et du coup on n'ose pas on a peur mais au fur et à mesure tout ça ça s'enlève aussi ça transmute et et en fait et ben le cadeau au monde qu'on est chacun c'est de pouvoir être qui on est partagé en toute authenticité sans imposer notre vérité juste être et là c'est un cadeau magnifique parce que parce qu'on vient planter des graines et puis parce qu'il ya plein de gens mais moi je pense la même chose que toi et là et là mais on et vous n'imaginez même pas ce qu'on dépose dans l'autre c'est comme si on venait déposer des sacs de de d'ancrage de terreau dans dans ses croyances va danse dans ce qui vit quoi mais c'est énorme énorme et après lui même il va pouvoir contribuer parce qu'ils disent ah mais génial ça l'a nourri et ça la ça appuie sa posture et on en a on en a besoin et la reliance on va en avoir de plus en plus besoin donc s'il vous plaît voilà échanger partager machin sans se faire violence voilà karine sorcière pour moi oui moi aussi je pense qu'on est un peu tous passés par cette case sorcière être brûlée sur le boucher pour avoir été avec toutes nos capacités et avoir osé être qui en était voilà donc ça fait partie du jeu en fait voilà tout était tout est juste parfait en fait voilà donc je vous embrasse tous merci à tous ça karine hier je suis sortie de ma zone de confort en faisant une séance de magnétisme sur une déchirure musculaire avec plein de monde autour et j'ai fait abstraction c'était top et ben voilà et et tu vois en faisant ça karine en plus il ya plein de gens en plus qui qui et des gens ça se trouve qui 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 le font et qui 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 n'ose pas le faire en public donc ça inspire les gens nous ça soit aussi notre posture de qui on est puis en plus on il ya plein de gens mais il ya il ya tellement de gens en fait quand on compte tellement de choses en eux et qui qui n'ose pas le révéler qui n'ose pas le dire qui qui n'aussent pas et c'est parce que nous on sort notre zone de confort et qu'on ose être qui on est c'est tellement puissant en fait donc voilà c'est le cadeau qu'on est qu'on fait au monde et donc du coup c'est juste c'est juste énorme et puis tellement important et puis de façon façon vous allez voir que avec tout ce qui va arriver ce sera juste une évidence en fait voilà parce que on est tous amenés à ça et on y va tous de toute façon voilà 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 donc merci à tous je vous embrasse tous voilà n'hésitez pas à partager ce live pour info aussi donc si vous avez des personnes qui n'ont pas facebook ben je le mets sur youtube après donc du coup ils peuvent ils peuvent aller regarder ou s'abonner sur ma chaîne youtube sophie delange pour pour voir le live hebdomadaire que je fais voilà et après ça peut être aussi pour ceux qui n'aiment pas facebook juste d'avoir un compte pour juste accéder à l'académie des femmes lumières moi je sais qu'aujourd'hui facebook je m'en sers plus du tout comme avant je suis pas constamment aller regarder les murs je suis connecté à l'académie des femmes lumières à quelques autres personnes qui m'inspire fortement et j'aime beaucoup leur partage et c'est tout en fait et mais je suis aussi en présence à par quoi je me laisse je cherche le mot par quoi je me laisse distraire en fait c'était la distraction qui me sort de ma présence à moi voilà et c'est ok en fait ces expériences aussi c'est pas de se juger c'est juste ok ben oui en effet là j'ai passé beaucoup de temps et c'est ok bref voilà donc et ben écoutez je vous embrasse tous je vous souhaite une très belle journée donc n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut contribuer à quelqu'un et ben voilà l'académie des femmes lumières les vidéos etc même tout ce que je partage sur l'académie parce que je ne fais pas que du moi je partage aussi d'autres personnes qui m'inspirent et que je trouve génial et n'hésitez pas à partager 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 parce que c'est notre contribution au monde en fait de partager quand nous sa vie pour nous et ben en le partageant ben ça fera certainement c'est sûr mais vibrer d'autres personnes qui vont forcément se connecter à ce que vous allez partager voilà voilà donc écoutez à très très bientôt bonne journée